Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une toute nouvelle semaine d'actualité sur TV Vendée. Avec les fortes chaleurs à venir, rapprochons-nous du littoral et de sa fraîcheur. Ce week-end, la fête de la mer marquait son grand retour pour une quatrième édition. Des festivités étaient organisées dans plusieurs communes littorales telles que l'Aiguillon-la-Presqu'Île, la Tranche-sur-Mer ou encore Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'occasion de découvrir avec un regard neuf notre territoire côtier. Exemple, au Sable d'Olonne, où le phare de l'Armandèche a ouvert ses portes. Alixanos a suivi pour vous la visite de ce lieu d'ordinaire bien discret. Le phare vient tout juste d'ouvrir ses portes et déjà les premiers curieux font la queue pour découvrir le dernier du genre, construit en France en 1968. Je viens ici depuis 16 ans et je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir visiter ce phare. Donc c'est une occasion pour moi de venir visiter avec mes parents et ma petite soeur. On habite Olonne, donc ça fait partie du patrimoine, c'est intéressant de le visiter. Et rares sont les occasions de pénétrer dans cette tour hexagonale de près de 39 mètres de haut. Si la vue est semble-t-il imprenable en haut, elle se mérite. Il faudra d'abord avoir raison de l'escalier en colimaçon et de ses marches infernales. Impeccable, je suis en train de les compter en redescendant, j'avais omis de les compter en montant. Je suis rendue à 154. Alors je ne sais pas combien on est de la fin, mais bon. 193 marches au compteur à grimper. Mais les commentaires de ceux qui descendent redonnent de l'énergie pour monter. Ah c'est super, ça vaut la peine, on a une très belle vue des sables, du côté de la Côte Sauvage, du côté de la Paracou, la forêt d'Hollande, c'est merveilleux. Et puis par ce temps-là, c'est rêvé. Un dernier effort et ça y est, enfin la vue à 360 degrés s'offre aux visiteurs qui n'en perdent pas une miette. Là on voit notre maison où on habite et on a vu sur toute la ville, c'est magnifique. C'est sensationnel honnêtement, il y a un super point de vue et voilà, ça me ramène quelques années en arrière. Ouais c'est fantastique. C'est pas mal ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le faire. Ça vaut le coup madame de faire de l'exercice. Ah oui, ça fait du bien de faire de l'exercice, c'est super, on ne se rend pas compte de l'exercice franchement ouais. Super, moi la vue ici, j'adore. À refaire, à refaire. Les marches toi ? Oui, et bien maintenant, on va prendre un petit apéro pour se remettre sur les pattes. Et si vous voulez vous aussi apprécier la vue, il faudra maintenant attendre les journées du patrimoine. Seule date d'ouverture au public du phare de l'Armandèche, classé monument historique en 2012. Et vous l'avez entendu, ces prochaines journées du patrimoine, elles sont prévues les 17 et 18 septembre. Elles auront pour thème le patrimoine durable, l'occasion donc de découvrir ce phare. Restons un peu les pieds dans l'eau avec l'opération Femmes à la barre. Pour l'occasion, le 14e trophée Port-la-Vie s'est déroulé ce dimanche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cette course au large est réservée aux femmes et pour les organisatrices. Cette compétition promeut le sport féminin, mais aussi fait faire découvrir aux jeunes filles la voile de compétition. Ce qu'on souhaite, c'est de montrer qu'on peut en tant que femme organiser et aussi être sur des bateaux et barrer, avoir ce sens du management. Et puis c'est surtout aussi prendre confiance en soi, pour des jeunes filles et des jeunes femmes qui ne connaissent pas. C'est un très bon moyen de faire un partage d'expérience, d'apprendre à travailler aussi en collaboration. Et si vous préférez, restez à Kémettons-les-voiles sur notre feuilleton de la semaine. Nous vous proposons de sillonner le département grâce à quatre balades de quelques kilomètres. Quatre sites situés sur Avrier, Aux-Herbiers et à Breuil-Barré. Mais aujourd'hui, direction Mouchant. Pour ce premier épisode, découvrez le Sentier du Petit-Lay, une balade bucolique mais aussi historique, puisque nous vous proposons de découvrir la tombe de Georges Clémenceau, un reportage de la rédaction. Nous sommes à la chaussée, sur le passage du Sentier du Petit-Lay, avec une vue superbe sur la ville de Mouchant, le Sentier du Petit-Lay qui va rejoindre le Colombier à la tombe de Clémenceau. Le site est de toute beauté tout du long. C'est agréable. Comme là, quand on sort d'ici, on a la vue tout de suite sur le bourg de Mouchant. C'est d'une beauté exceptionnelle. Nous voilà arrivés au Colombier. Donc on arrive sur le site où Georges Clémenceau est inhumé, aux côtés de son père. On a fait les six kilomètres de Sentier qui relient le bourg de Mouchant jusqu'au Colombier, en suivant le Petit-Lay. Alors, on vient de voir les tombes des Clémenceau, Georges Clémenceau et de son père Benjamin. Et là, on se trouve tout près de la déesse Athéna, qui a été sculptée par son ami, le sculpteur François Sicard. Et comme le disait Clémenceau à son secrétaire Jean Marté, la pointe de la lance indiquera que je reposerai là. C'est un lieu de grande sérénité et qui est à la fois simple, mais solennel aussi. C'est un lieu qui est sobre et qui est beau en même temps. C'est vraiment la nature qui domine. Et on poursuit ce voyage dans le temps après le XXe siècle, direction le XIVe du côté de Bellevigny. Le Moyen-Âge était à l'honneur ces derniers jours. Pour cela, rendez-vous dans l'enceinte de l'enseigne Seigneurie de Belleville, aujourd'hui le parc de la mairie. Là-bas, vous pouviez y découvrir des ateliers, des spectacles, des démonstrations ou encore des chants de l'époque du roman de Renard. Cette drôle d'initiative a été proposée par la commission culture de la municipalité pour faire connaître et reconnaître Jeanne de Bellevigny. Jeanne de Bellevigny, c'était une femme de Vendée du XIVe siècle. Et elle a hérité du domaine de son père, puisqu'elle était la seule héritière, donc elle est devenue dame presque seigneur de toutes ses terres. Belleville-sur-Vie, Paluot, Lagarnage, Beauvoir-sur-Mer, énormément de terres de la région. Et elle est très connue parce que son mari a été décapité pour haute trahison par le roi de France. Et la légende raconte que pour se venger de cette décapitation, elle est devenue pirate. Alors moi j'ai fait quelques recherches pour savoir ce qu'il en était vraiment. Elle a vraiment pris la mer, elle a dû se battre. De là à dire qu'elle est devenue pirate, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est une femme très courageuse, ça c'est certain, avec une détermination, je dirais, toute vendéenne, qu'on retrouve bien dans la région. Voilà pour l'actualité à la mi-journée. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau bulletin d'information. On se retrouve dès 18h pour un prochain point sur l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et belle journée sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada